Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo Pokémon. On va s'ouvrir les petits boosters Astro Radio qui sont juste là. Alors, pour ceux qui sont vraiment, 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 vraiment insidus sur la chaîne, vous savez que normalement je devais garder ces boosters pour faire une sorte de concept de vidéo où avec mon frère on ouvrait les boosters, on devait créer un deck et ensuite s'affronter. Sauf que je me suis rendu compte que, niveau matériel, etc., j'ai pas ce qu'il me faut encore, j'ai pas tout ce qu'il me faut parce que pour faire ce concept, il me faudrait au minimum 3 caméras, enfin des téléphones, des caméras, peu importe, et j'ai pas tout ça encore. Donc ça va être un peu compliqué. Ce que je fais du coup, c'est que je repousse ce format-là, je le ferai plus tard, quand j'aurai plus de matériel tout simplement, on verra dans combien de temps ce sera, j'espère au plus vite. Et ils vont pas traîner là, ces boosters, du coup, je vais les ouvrir. Ça tombe bien, j'ai envie d'ouvrir des boosters en plus. Donc c'est parti, on se retrouve sur la deuxième caméra. Salut ! Et on va prendre un booster Dialga originel, un booster Difflosion de issue, et un petit Clameral de issue. Ça nous fait 3 boosters comme d'hab. Je vais mettre juste là, la display. J'ai les sleeves qui sont juste là, et on est parti, on va prendre dans l'ordre de tirage, que j'ai fait juste avant, donc on commence avec le Dialga. Allez, go ! Je me souviens plus du tout, je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, le... la manip. Alors, ceux-là, ça fait un moment que je les ai pas ouverts, donc en espérant qu'on ait des bons trucs. 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop. Ok, on retourne. Ok, c'est bon. Donc on a les communes, c'est ça. On commence avec Bar Grandua de issue. Bien qu'il diffère des autres Bar Grandua par bien des aspects, notamment son tempérament pacifique, les nombreux traits qu'il partage me font penser que celui-ci est une forme régionale. Magnifique. J'aime beaucoup dans cette série le fait qu'il y ait des portails spatio-temporels, parce que Dialga, et Balka, si je dis pas de bêtises, c'est les pokémons légendaires du temps et de l'espace. Donc c'est cool. On a un petit Mediena. Mediena est d'un tempérament tenace. Son odorat très développé lui permet de ne jamais perdre la trace de sa broie. J'aime beaucoup les couleurs de cette carte. Vraiment assez simple, mais très jolie. On enchaîne avec un petit chaglum dans les prêts, tout simplement. Il trouble les êtres humains à l'aide de sa queue en spirale et de ses regards perçants. Ses griffes acéris qu'il garde à cacher sa verre dangereuse en cas d'affrontement. Ok. On enchaîne avec un petit Yanma. Yanma qui vole dans les rues. Magnifique. Ses ailes sont si fragiles et si fines que l'on voit à travers. Elles peuvent toutefois provoquer des bourrasques assez puissantes pour s'ouvrir une habitation lorsque Yanma vole. Très très cool. On enchaîne avec un petit marc à grain. On retrouve encore juste là le petit portail. Il peut dénicher les champignons enfouis dans l'herbe ou la neige grâce à son aura développé. Les habitants d'eux y suit ou recroisent son talent depuis les temps anciens. Et oui, un peu comme les cochons, les sangliers, etc. qui trouvent des truffes. Petit Energio. Donc le même type que Marc à grain juste avant. On enchaînera avec un peu commune et flèche. Ok. Évolution de printibout. Ils s'exposent régulièrement à la lumière du soleil pour reprendre des forces. Probablement à cause du climat froid de la région. Cela n'affecte en rien le tranchant de ses plumes affûtées. Ok. On enchaîne avec Gros-Drives. Gros-Drives. Ok. Ce pokémon qui flotte silencieusement en crépuscule serait né des âmes, des défunts rongées par les regrets. Ok. On a un bon petit ciel orange. Donc coucher ou lever de soleil, ça dépend. Ok. Super cool. On enchaîne avec Lino, un petit supporter. Pendant ce tour, les attaques de vos pokémon combats infligent 30 dégâts supplémentaires. Ok. On est actifs de votre adversaire. Avant l'implication de la faiblesse et de la résistance. Pendant votre tour, si ce Lino est dans votre pile de défausse, vous pouvez défausser deux cartes de votre main à l'exception d'un Lino. Dans ce cas, mettez ce Lino dans votre main. Ok. Ok. Donc tu peux aller le rechercher. D'accord. C'est pas mal. Après, la compétence, juste 30 dégâts de plus. Ça peut être utile si tu dois mettre KO à un pokémon d'un coup. Pourquoi pas. Il y a des stratégies à faire, bien évidemment. En reverse, on aura électrode de issu. La carte 3 sur 189. Très fort. Son enveloppe corporelle est étrangement semblable à celle des noix grumes. Si elle est irritée, il relâche un courant électrique dont l'intensité atteint 20 fois celle de la foudre. Ok. Et en dernière carte, nous aurons une simple rare Régie Drago. Alors, une théorie stipule que ses bras ont la forme de la tête d'un pokémon dragon des temps anciens. Mais aucune preuve dans la test. Ok. Vous voyez, je pense que vous arrivez à le voir. Elle est assez découpée bizarrement en haut. Ça saccade. Je pense que là, vous le voyez ici. Et je le voyais aussi derrière. Regardez. Heureusement, entre guillemets, que c'est qu'une rare. Parce que dans cette série, il y a des cartes qui sont magnifiques, les amis. De toute façon, dans toutes les séries récentes, quasiment, t'as au moins 2-3 cartes qui sont splendides. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'avec cette série, on peut savoir si on a... Je viens de remarquer que j'avais même pas de code sur le booster précédent. Donc, quand on a des codes blancs, ça veut dire qu'on a rien. 1, 2, 3, 4... Enfin, rien. Si, je crois qu'on peut quand même avoir une trainer galerie. Ah, mais je suis pas sûr. Je crois que j'ai fait de l'AD, non ? Je crois pas. Je sais pas. Peut-être que j'ai fait une bêtise. Bon, on commence avec l'énergie psy. Attendez, je vais regarder ça. Doucement. On a les peu communes. Je pense que c'est bon. Je pense que j'ai juste... Il les ai mis devant, c'est tout. C'est dû à la structure. Parce qu'ils sont capables de voir comme en plein jour, même quand il fait très sombre. Noir fang. Très joli. Très agressif. Beaucoup de vitesse de mouvement dans cette carte. Dans cette illustration, je l'aime bien. On enchaîne avec l'autre peu commune. C'est un hypodocus avec un crustabri. Si je dis pas de bêtises, c'est juste ici. Je suis pas sûre du tout. Il prend grand soin des crabicoques. Bah voilà, c'est crabicoque, pas crustabri. Car il aide à se débarrasser des cailloux qui obstruent parfois les orifices de son corps. Ok. On enchaîne avec les flèches encore une fois. Une petite double. C'est pas grave. Une fois qu'on aura fini d'ouvrir tous ces boosters, il faudra que je refasse un live TikTok où je les trie. Ça pourrait être cool. Teddy Ursa. J'ai souvent aperçu des Teddy Ursa en train de lécher leurs pattes couvertes de miel. Ils n'hésitent guère à en dérober dans les ruches des habitrines. J'aime beaucoup cette carte, le petit Teddy Ursa qui est sur un toit avec la lune juste là. Magnifique. On enchaîne avec Farfuré de Hissui. Farfuré de Hissui. La forme de ses griffes puissantes le procure un avantage pour escalader les précipices escarpés. Le poisson qui flûte de leur extrémité agit sur les nerfs des proies capturés par Farfuré. Farfuré de Hissui dans un petit champ de fleurs magnifique. Et on enchaînera avec Farfuré de Hissui. Le feu faux rêve très joli. Il se tapit dans les ténèbres et imite les sanglots d'un enfant. Ce qui glace le sang des voyageurs. Il s'enchantait de leur effroi. Et ses sphères rouges éliminent alors d'une lueur inquiétante. Pokémon très joli, très mignon mais dans le fond qu'il n'est pas vraiment. On enchaînera avec Barloche. Il gite dans l'eau boueuse des marées où la visibilité réduite le protège des prédateurs. Son corps est difficile à attraper car il est recouvert d'un film visque. On enchaînera avec la dernière commune si je ne dis pas de bêtises. Un sécateur. Les grandes serpes tranchantes qu'il possède. Enlue et Blast de ses avant-bras sont de terribles armes. Leste et Velost, il ne laisse jamais faire sa proie. Bon, est-ce qu'on aura de la chance avec une TG peut-être ? Non, ça serait une simple reverse. Granidos, ok. Nice. Son crâne est extrêmement solide et sa principale caractéristique. Il s'en servait pour faire tomber des arbres. Les bêtes dont il se nourrissait. Ok. Et on aura une simple rare. Oh, Givrali, quand même, ça fait plaisir. Une petite évolution très, très cool avec une petite bêche juste là. Et elle met sa patte sur une autre bêche, j'imagine. Très jolie. En réduisant subitement sa température corporelle, il déclenche le phénomène suivant. L'air se gèle et de fin cristaux de glace fervolte dans l'atmosphère, telle une pluie de diamants. Magnifique, Givrali. Une très, très belle évolution des folies, j'aime beaucoup. Super. Allez, on enchaîne avec le dernier booster. C'est d'ailleurs que l'amiral de Ysui, en espérant, on croise les doigts, avoir un petit peu plus de chance. Si j'arrive à l'ouvrir. Ok, c'est bon. Ok, les amis, c'est un code noir. Donc, code noir, c'est rare holographique ou plus. Donc là, vous voyez, c'est une simple rare. L'holographique, c'est quand on a la brillance à l'intérieur. Donc c'est soit ça, soit une carte meilleure qu'on aura, entre guillemets. Sachant qu'on peut aussi avoir quelque chose à la place de la reverse. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ok, hop, hop. On commence avec un petit taro sale magnifique, avec une montagne derrière, le rose. Sur la montagne, enfin, sur la plaine, pardon. J'aime beaucoup, très joli. Je vous le répète souvent, mais moi, je ne sais pas pourquoi. Le rose, c'est une couleur que je trouve très, très jolie. J'aime beaucoup. Il a tendance à préférer les individus allègres à ceux qui sont démoralisés. Sans distinction d'âge ou de sexe, je dois encore approfondir. Je dois approfondir mes recherches à son sujet. Superbe. On enchaîne avec... Ok, attendez. On va trouver c'est qui ? C'est Farfuré, c'est marqué juste là. Farfuré, dessus. On fera ça pour le prochain. La forme de ces griffes puissantes lui procure un avantage pour escalader les précipices escarpés. Le poisson qui flûte de leur extrémité agit sur les nerfs des proies. Capiré par Farfuré. Alors, est-ce que... Ok. Ces ailes sont si fragiles et si fines que l'on voit à travers elles. Elles peuvent toutefois provoquer des bourrasques assez puissantes pour souffler une abession lorsque Yannma vole. Malheureusement, on ne pourra pas deviner parce que le nom est à chaque fois dedans. Yannma. Alors, est-ce qu'on peut faire ça avec la prochaine ? Est-ce qu'il y a son nom ? Baudrif. C'est dommage. On fera ça avec les beaux communes. Je pense que ça devrait le faire. Alors, Baudrif, très joli d'ailleurs. On a eu son évolution juste avant, je crois, dans le booster d'avant. On raconte qu'il attire les jeunes enfants pour les emmener vers l'autre monde. Une autre rumeur dit que les Baudrif seraient la réincarnation des âmes humaines. Mais cela reste à prouver. Alors... Ok. Il n'y a pas son nom. Mais je sais c'est qui. Il tente de se faire passer pour un arbre, mais personne n'est dupe. La texture de son corps s'apparente davantage à celle de la pierre qu'à celle de l'écorce. Ce Pokémon exègue l'eau. Dites-le-moi en commentaire si vous avez trouvé c'est qui. 3, 2, 1. Salut Simu l'arbre. Hop. Petit Simu l'arbre magnifique. On enchaîne avec une énergie, l'énergie métal, ok ? Donc là, on arrive aux beaux communes. Est-ce qu'on peut faire ça avec les beaux communes ? Quand il ressent la joie de son trésor, il déborde d'énergie et se met à danser en tournant sur lui-même. La 61 sur 189. Alors là, je ne sais pas. Est-ce que je peux avoir les attaques peut-être ? Téléportation. Faible, obscur, résistance, combat. Je ne vois pas du tout. Kirlia. Ok, on a eu Tarzal juste avant. Ah bah oui, danse. J'aurais pu trouver. J'aurais pu trouver. On enchaîne avec un trésor. Parfum inhibiteur. Ok. On va prendre l'inhib, les gars. Pour ceux qui jouent à League of Legends. Jusqu'à la fin de votre tour, le boucanal actif de votre adversaire. Il n'a aucun talent. Ok, pourquoi pas. C'est un dresseur, donc ça joue. Peu commune. Dino-Clier. Alors, on retrouve les fossiles de Dino-Clier dans les couches sédimentaires préhistoriques, mais seule sa tête a resté à l'épreuve du temps. Pas tamaudelé ou faux mot, quelque chose comme ça. Pour l'illustration. Ce n'est pas mes préférés, mais elle est cool. On enchaîne avec une petite déchée. C'est Sylvain Roi du Cavalier des Frois. Enfin, Cavalier du Frois. Magnifique. Vraiment, en haut de la montagne avec un alpiniste. Excellent. Regardez comment elle brille. On avait déjà eu une déchée article de galère, si je ne dis pas de bêtises. Elle est très belle. Vraiment, le brillant est juste exceptionnel sur cette carte. Et on finira avec Farfuré de Izui aussi. Et je crois que c'est une alternative. Donc là, booster de 500, les amis. Donc, hop là. Toi, tu rentres là-dedans. Tac. Et toi, tu rentres là-dedans. Tac. On a eu deux magnifiques cartes. Alors, je vous montre celle-ci d'abord, qu'on a eu en première. Magnifique DG. Alors, c'est souvent comme ça. Des boosters où tu as deux trucs légendaires. Au niveau de la carte, on est en très, très bonnet. Ça fait plaisir. Et le Farfuré qui est... Enfin, elle est magnifique. Je pense que c'est une alternative. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est une alternative. Alors, par contre, on a une erreur d'impression en bas. Regardez. Là, le 2022 se superpose. C'est bizarre. Ouais, il y a une erreur d'impression. Regardez. Ça se superpose. Je n'ai jamais eu de chance, moi, de toute façon. Avec ça, toujours en mauvais état. C'est pas grave. Et par contre, niveau derrière, petite erreur de cadrage et tout. Mais, ouais, non. Regardez en bas. Je pense que vous le voyez. C'est un peu... C'est super beau. C'est bizarre. Mais la carte reste magnifique. L'illustration est belle. Donc, on voit le Farfuré. Farfurex, c'est l'évolution qui grimpe les montagnes comme on l'a dans la description auparavant. Magnifique carte. Franchement, ça met très bien. Ça met très bien. Donc, dernier booster exceptionnel, les amis. On a eu de la chance. Super. Je suis trop content. Trop, trop content. Bon, voilà, les amis. C'est tout pour cette petite vidéo dernier. Booster incroyable. J'espère que ça vous a plu. C'est l'Ika. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous abonnez ce n'est pas déjà fait. Partagez les vidéos. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très très vite. Bonne nouvelle. Salut à tous les amis. Dormez bien.